Allez les 8h21 et on va au théâtre avec vous Karima Charny, une pièce magnifique sur le combat de milliers de gens à l'époque des années 80 contre le sida qui faisait son apparition et notamment un hommage à l'association Act Up. Racontez-nous. Exactement, la pièce s'appelle The Normal Heart et elle se déroule à New York en 1981. Un virus qui n'a pas de nom décime la communauté homosexuelle. Un écrivain, Ned, ne supportant pas l'inaction du monde politique, l'inaction du monde médical va mettre sa colère, son indignation, son histoire personnelle, celle d'un homme qui a été rejeté par sa famille mais aussi son mauvais caractère, oui il a vraiment mauvais caractère dans la pièce, au service de son activisme. Il va tenter de mobiliser la population en provoquant des scandales, en provoquant le maire de New York pour qu'il réagisse face à cette pandémie qui tue de plus en plus de ses amis. A ses côtés, un médecin, un seul médecin, le docteur Emma Bruckner va tout faire pour tenter de sauver la vie, pour sauver des vies, pardon. C'est le rôle féminin, le seul rôle féminin de la pièce, c'est ça ? C'est le seul rôle féminin de la pièce, exactement. Cette pièce a été écrite en 1985, année où le sida a été reconnu comme virus. Cette pièce a été écrite par Larry Kramer qui fondera deux ans plus tard l'association Act Up. C'est son histoire qui est ici racontée, c'est un succès dans le monde entier et elle arrive enfin en France. Extrait. Je suis son 28e patient. 16 sont morts. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. On a ressenti à peu près les mêmes choses pour maman et papa. Je n'accepterai pas une seconde le plus cette idée que j'aurais été traumatisé par notre enfance et toi non. Tout le monde ne réagit pas de la même façon aux choses. Je reconnais que j'ai des traits de caractère horriblement chiants, mais quoi qu'il nous ait fait de gamins, ça ne m'a pas rendu bédé et malade quand tu serais resté hétéro et sain. C'est là où nos opinions divergent. Ta théorie fait de moi un malade. A ton avis, on est combien à voir le virus ? Dans cette ville ? Au moins à la moitié des homosexuels. Facile. Donc on est tous des grenades des boupilles ? On se plonge dans ces années-là, évidemment, où les gens racontent qu'ils arrachaient des pages et des pages de leur carnet de téléphone parce que les gens mouraient comme des mouches. Et on entend, pendant la pièce, il y a la voix off de la metteur en scène, Virginie de Closade, qui nous compte le nombre de morts au fur et à mesure des années. La pièce se déroule sur quatre ans. Virginie de Closade propose ici, avec cette adaptation, une adaptation sobre, une adaptation élégante, passionnante, dure, émouvante. En même temps, elle a su, avec chaque personnage, insuffler l'émotion qu'il faut au moment où il faut. On ressent la solitude, la peur, la douleur, la peine, mais également énormément d'amour. C'est une histoire qu'il faut transmettre au maximum pour que jamais on oublie ce qu'il s'est passé en 1981. 1981, c'est prenant, c'est touchant, c'est intelligent et c'est à découvrir au Théâtre La Bruyère à Paris jusqu'au 15 avril prochain. Mais ce n'est pas trop triste, il y a aussi de l'humour. Il y a de l'humour qui nous permet de respirer, nous, en tant que spectateurs.